Salut tout le monde, c'est M2L, j'espère que vous allez bien, après deux semaines d'absence. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo critique, vous l'avez lu dans le titre, la PlayStation Mini, pour quoi faire ? D'abord les consoles rétro à taille réduite, c'est quelque chose qui est très à la mode comme vous avez pu le voir, puisque bien évidemment Sony n'ont pas été les premiers à avoir lancé ce truc là, c'est Nintendo deux ans plus tôt avec leur fameuse NES Mini, qui s'en suivait l'année suivante avec la S NES Mini. Quelques semaines avant les fêtes, SNK en remet une couche avec la fameuse Neo Geo Mini, et là donc le 3 décembre prochain sortira la PlayStation Mini. Et là je suis en train de me demander si Sony n'aurait pas fait un pied de travers. D'abord ce qui est cool dans ces trucs là, c'est que ça permet aux jeunes générations de découvrir qu'est-ce qu'était le jeu vidéo dans les années 90, fin 90, début 2000. Et Sony propose un lancement de 20 jeux avec Final Fantasy VII, GTA 1 qui était vu de dessus à l'époque, le cultissime Metal Gear Solid, ou encore Tekken 3 que je considère pour moi le meilleur jeu de baston de la série des Tekken sur PS1. Ce qui me dérange vraiment dans tout ça, c'est le produit en lui-même. Pourquoi payer la PlayStation Mini pendant les fêtes de Noël, sachant qu'elle ne conviendra que 20 jeux et qu'elle coûtera 100€ ? Alors qu'on sait tous que dans quelques semaines elle va être piratée, tous les jeux de la ludothèque pourront être mis dans cette PlayStation Mini. Mais d'après les informations de notre ami Julien Chiaz, il se pourrait que la future PS5 qui sortirait en 2020 serait rétrocompatible avec les 4 anciennes générations de PlayStation. Donc si je peux vous donner un conseil, je préférerais économiser les 5€ de la PlayStation Mini et les mettre sur la future PS5 qui devrait coûter 400€ à l'hiver 2020. Je parlais piratage à quelques instants et je me dis pourquoi ne pas acheter un Recalbox en sachant que la PS1 est émulée par la Recalbox ? Après pour celles et ceux qui vont acheter la PlayStation Mini, certains l'achèteront parce que c'est la tendance du moment, tout simplement. Et d'autres l'achèteront parce que les plus jeunes d'entre nous n'ont pas connu cette console et vont redécouvrir un petit peu les jeux d'antan. Après, qu'on aime ou on n'aime pas, qu'on achète ou qu'on a déjà ou qu'on n'a même pas envie d'acheter, chacun juge comme il veut. Après la question que tout le monde me poserait c'est est-ce que je vais l'acheter ? Mais la réponse c'est non. Déjà je possède les consoles d'origine avec des jeux physiques d'origine et version japonaise. Et la question que je me pose c'est est-ce qu'il y aura vraiment des accessoires prévus pour la PlayStation Mini ? Je pense notamment au Gun Con pour jouer à Time Krasis ou encore à Point Blank ou encore des sticks arcade pour jouer à Street Fighter, Mortal Kombat ou encore les cultissimes Tekken. Telle est la question. Faut-il l'acheter ? Oui ou non ? Après, c'est vous qui jugez. Voilà, cette petite vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, je serai toujours ravi de pouvoir débattre avec vous sur la PlayStation Mini. N'hésite pas à liker, à commenter et à partager. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est super important. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501